Il est dix heures et quart, et donc on doit commencer les déclarations de députés. Déclaration de députés et députés de Brampton-Ouest. Merci. Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi de prendre la parole et de parler de deux festivals importants qui sont très importants pour les collectivités culturelles, Diwali et Banchudé. Et je voudrais souhaiter aux Ontariens, tous ceux qui célèbrent ces deux festivals, un très bon festival, c'est aussi connu en étant le Festival des Lumières, et le festival est célébré dans plusieurs pays. On célèbre le Bien sur le Mal et la Lumière. Diwali, c'est aussi une période de réflexion. Oui. On célèbre aussi, parmi la communauté sikh, un autre festival. Cinquante-deux rois ont été relâchés de l'emprisonnement. Le Temple en or a été illuminé pour marquer cette célébration. et le Festival de la Lumière, ces deux festivals mettent l'accent sur la liberté, la lumière et que la bonté et ce qui est bien puissent régner sur le mal. Merci. Déclaration des députés et députés d'Ottawa-Centre. Merci, M. le Président. Le vendredi dernier, j'étais au gymnase de l'école publique Lady Emily avec la Légion locale alors qu'on s'est rappelé des sacrifices des anciens combattants. Les enfants ont chanté que la paix règne sur la terre. Ce sont des mots très puissants. Mais à Gaza, en ce moment, la paix semble impossible. Des enfants, des bébés dans les soins intensifs, des fosses communes de masse. Et entre-temps, les gens demandent qu'il y ait plus de violence. Et je pense à un activiste de la paix qu'on a perdu, Viviane, qui a passé tous ses jours à lutter pour la paix. Elle a aidé les Palestiniens malades. Elle a demandé une solution politique pour des décennies de souffrance et d'occupation militaire. Et comme elle, on doit aussi être persistants. On doit militer pour la paix, même si certaines personnes disent que nous haïssons les autres. On doit demander un cessez-le-feu et de relâcher tous les otages et d'enquêter sur tous les crimes de guerre. L'histoire ne sera pas bienveillante envers ceux qui ont agi avec vengeance. Et les familles palestiniennes à qui j'ai parlé, qui ont parlé du deuil concernant les membres de leur famille qu'ils ont perdus, que la paix puisse régner et que nous ayons tous le courage pour lutter pour cette paix. Merci. Déclaration des députés et députés de Glen Gary Prescott-Russell. Merci, M. le Président. Je voudrais commencer en remerciant tout le monde qui a participé aux plusieurs cérémonies du jour du souvenir de Glen Gary Prescott-Russell durant les dernières semaines. Merci aux organisations d'avoir organisé ces cérémonies. Merci aux légions, aux cadets et toutes les personnes qui ont participé pour organiser ces jours du souvenir année après année. Et assurons-nous qu'on fait de notre mieux pour se réunir à tous les ans pour plusieurs années à venir pour se rappeler de ces sacrifices, de ces hommes et de ces femmes. J'aimerais aussi féliciter les organisateurs, commerçants et visiteurs qui ont contribué au succès de l'événement de l'Expo de Hawkesbury qui se déroulait le week-end du 11 et 12 novembre dernier, la fin de semaine passée. La première en son genre depuis plusieurs années au complexe sportif Robert Hartley à Hawkesbury. J'aimerais dire un merci spécial à la Chambre de commerce de Hawkesbury. Ça a été une super occasion de rencontrer les gens de la région et de créer des liens avec différents représentants d'entreprises. De pouvoir échanger de belles conversations et de réitérer les priorités des citoyens de Glen Gary Prescott-Russell est quelque chose d'important pour moi en tant que leur membre du Parlement provincial. Et nous savons tous que c'est primordial pour notre gouvernement et nous continuons à être à l'écoute des Ontariens de toutes les régions de la province. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Cela a été soulevé dernièrement que le gouvernement paie des bonus aux cliniques privées pour des chirurgies qui sont effectuées dans des hôpitaux publics. On a dévoilé que les paiements, l'unité chirurgicale de Don Mills du réseau ClearPoint est payé presque le double que ce que les publics sont payés pour des chirurgies de la cataracte et de l'arthro-pastie. Ils ont entamé ce projet de privatisation du secteur de la santé. C'est un projet qui va faire en sorte que les Ontariens auront moins de soins, de moins bons résultats et que les Ontariens auront à payer pour leurs soins de santé s'ils ont de l'argent et s'en passent s'ils n'ont pas de l'argent. C'est désastreux comme voie à suivre. Je demande au gouvernement de mettre fin à la privatisation du réseau de santé et d'arrêter de payer des bonus à des cliniques privées et de protéger les soins de santé des Ontariens. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Peterborough-Coharta. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saisir cette occasion pour parler d'une très belle initiative qui a été commencée par plusieurs de mes amis durant la COVID-19. Lois a regardé alors que plusieurs organisations bénévoles ont vu une réduction du nombre de bénévoles tout en simultanément avoir des personnes lui demander s'il y avait des endroits où ils pouvaient se porter bénévole au sein de la collectivité. Donc, ils ont entré en contact avec Sarah Budd de la Chambre de commerce et de créer l'idée de bénévoles Peterborough. C'est comme une application pour se romantique et pour mettre en lien des bénévoles avec des entreprises ou des organisations à but de non-lucratif. Peterborough, Volunteer Peterborough, permet de mettre les compétences de certaines personnes qui veulent se porter le bénévole en lien avec des organisations. Vous pouvez vous inscrire au communiqué de presse et de saisir les occasions, les possibilités qui existent déjà. Si vous voulez entraîner une grande différence dans la région de Peterborough, allez à www.peterborough.ca si votre organisation a besoin de bénévoles. C'est aussi le bon endroit pour vous tourner pour trouver des bénévoles. Merci. Déclaration des députés et députés de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Je voudrais parler d'un problème qu'on voit tous à tous les jours. En fait, lorsqu'on sort de l'Assemblée, on ne peut pas marcher plus de 100 mètres dans aucune direction sans le voir, sans voir une personne itinérante. Certaines habitent dans des tentes, d'autres pas. D'autres ont des couvertures et d'autres n'en ont pas dans un parc juste de l'autre côté de la rue. Il y a une tente. C'est directement sous nos yeux. On estime qu'il y a 10 000 personnes itinérantes à Toronto. Multipliez cela dans chaque ville, dans chaque région de la province. Est-ce que ce gouvernement conservateur ne voit pas qu'il y a un problème majeur qui existe? Les municipalités le voient. C'est pour cette raison qu'ils ont déclaré des états d'urgence en matière d'itinérance. Mais c'est un problème provincial et la province doit faire quelque chose. L'hiver arrive. Le système des réfuges va être surchargé. On le sait parce que ça se produit à chaque année. Où est-ce que les itinérants sont censés se tourner? Où est-ce qu'ils sont censés dormir? Dans les métros, dans les parcs, devant les entreprises, les commerces. Donc prenez très au sérieux cet enjeu. Tout le monde est touché. Déclarer un état d'urgence en matière d'itinérance. Merci. Déclaration des députés et députés de Mark Dale-Unionville. Merci, Monsieur le Président. Ce mois de juin, j'ai pris l'initiative de proposer une motion pour demander au ministère des services, aux consommateurs et au gouvernement de conclure une enquête sur des avis de sûreté et de faire à part de ces constatations en Chambre. Je suis ravi que cette motion a été appuyée et a été adoptée par la Chambre et le ministère est en train d'avoir des consultations publiques sur l'enjeu de prendre en compte les effets néfastes de ces problèmes. ça a été touché par les journalistes et de protéger les propriétaires de maisons. Malheureusement, les propriétaires de ma circonscription ne sont pas exemptés et des avis dans les registres fonciers et ça avise les tiers parties si quelqu'un a investi dans ses propriétés. Malheureusement, ça peut entraîner des désaccords, des conflits. Certaines entreprises ont exploité ces avis alors que les consommateurs tentent de vendre leur maison ou tentent de refinancer leurs propriétés. Ces tactiques peuvent imposer un fardeau injuste sur les consommateurs. Les consommateurs sont payés de payer des montants excessifs ou d'avoir des conflits juridiques pour qu'on puisse enlever ce lien. On a un engagement en tant que gouvernement pour assurer qu'il y a plus de justice pour les consommateurs. Merci beaucoup. L'intervention du Président. Déclaration des députés et députés de Don Valley West. Merci, Monsieur le Président. Chaque jour, dans la province, des gens souffrent et ont de la difficulté à payer leur loyer et à s'acheter des aliments. Dans ma circonscription de Don Valley West, les résidents choisissent de faire des grèves de leur loyer parce qu'ils font face à des augmentations incessantes. John, personne handicapée, a fait face à une augmentation du loyer de 12 % et a dit que son revenu, ses prestations n'augmentent pas de 12 % à chaque année. On a demandé au ministre des Logements de faire quelque chose, de limiter les augmentations pour ceux qui sont prestataires du POSPH, de l'Ontario au travail, de bâtir des logements abondables, fait partie de la solution. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait en ce moment pour des personnes telles que John et ceux qui ont tenté de trouver des moyens de payer une augmentation de leur loyer de plus de 300 $ par mois? On sait que le gouvernement a cru bon et que c'était une bonne idée de permettre à certains promoteurs immobiliers d'avoir accès à des terrains de 8 milliards de dollars, mais on doit avoir des solutions immédiates pour des personnes telles que John. Une approche idéale permettra de limiter la volatilité des augmentations des loyers tout en assurant qu'on puisse bâtir de nouveaux logements. Il est temps pour le gouvernement de prendre au sérieux cette crise d'abordabilité et d'agir sérieusement pour aider ceux qui ont à choisir entre leurs loyers et leurs épiceries. Merci, merci. Déclaration de députés et députés d'Auqueville. Merci. Le festival Shiva plan arrivera bientôt et je suis très ravi de ce qu'on pourra accomplir pour l'hôpital mémorial d'Auqueville. C'est plus qu'une soirée. On permet de célébrer tout ce que la collectivité a offrir. Merci à la collectivité musulmane pour leur engagement vers l'hôpital. De voir les gens s'unir derrière l'hôpital est très enthousiasmant. Vos contributions sont essentielles et apportent une grande différence. Je voudrais vous remercier pour tous les héros des soins de santé à l'hôpital Memorial d'Auqueville. Votre service inlassable a été reconnu. Votre engagement envers les soins est essentiel. Toutes les contributions sont très importantes. Les équipements médicaux dépendent sur les contributions de la collectivité. réunissons pour avoir une grande incidence sur les soins de la communauté et les soins aux familles. Il s'agit d'agir et d'assurer que l'hôpital puisse continuer d'offrir des soins à la collectivité. J'espère de pouvoir voir tout le monde à cet événement. Merci. Déclaration de député d'Auqueville-Nord. Merci, M. le Président. Le mois dernier, pendant la semaine des PME et pendant le mois du secteur manufacturé, j'ai eu le plaisir de rendre visite à Rapid Dose et Stellar Tree, deux exemples impressionnants de l'innovation dans la province. Dans ma circonscription de Burlington, Rapid Dose Diagnostic a créé un système d'administration de médicaments uniques avec une absorption rapide à la bouche, éliminant le recours aux aiguilles et aux comprimés. Comprimés. Rootree crée une identité d'emballage vert. C'est déjà reconnu comme chef de file dans l'industrie pour son emballage éco-sensible. C'est un bel exemple qui continue d'innover. Rootree effectue des recherches sur l'utilisation de l'huile de cuisson. Je me réjouis des succès de ces succès en Ontario et dans ma circonscription de Burlington.